salut à tous David Fèvre j'espère que vous allez bien alors bien on se retrouve aujourd'hui lundi pour les prélèvements et bien les prélèvements qu'est ce que c'est et bien je montre mon petit panier les prélèvements et bien on va chercher un échantillon dans quelques parcelles et puis on va analyser le taux de sucre l'acidité voir un petit peu l'état sanitaire sur le notamment sur le botrytis et et bien ça va nous permettre d'estimer une date de vendange prochaine alors on est le 28 août et puis donc on envisage grosso modo à rien d'arrêter entre le 12 le 15 le 15 septembre donc on va encore faire des mesures aujourd'hui et puis jeudi donc les prélèvements c'est tous les lundis tous les jeudis et ce qui va nous permettre à la fin de la semaine de nous positionner sur une date de vendange puisque en champagne effectivement ça se passe comme ça chaque commune à son petit délégué j'irai délégué qui est rattaché au civc et puis chaque chaque commune fait des prélèvements comme ça voilà sur sur un certain nombre de parcelles et ça nous permet d'avoir et bien des données pour estimer la date de vendange donc on fait ça à peu près à les trois semaines un mois avant avant les vendanges et du coup ça nous permet et bien de nous faciliter la tâche pour estimer une date de vendange alors même si c'est pas c'est pas toujours évident mais donc voilà notre petit travail de gérer de fin d'été donc là voilà un petit panier ici on est au lieu dit hop je me relève un petit peu lieu dit le mont pinson on est sur et bien le coteau qui sépare on va dire belleval qui est juste là et puis juste derrière la côte paradis et une parcelle de meunier ce qu'on va surveiller cette année et bien c'est le botrytis puisque ben voilà on le sait tous en tout cas au niveau de la champagne on a eu des conditions humides chaudes depuis maintenant un gros gros mois et forcément ça peut nous amener à des foyers de botrytis alors par exemple dans mon échantillon j'en ai là il me semble donc j'ai une grappe qui était touchée voilà donc ça c'est le botrytis donc aujourd'hui rien d'alarmant puisque on est entre j'irai entre 2 et 10% maximum de deux grappes touchées donc ça veut dire que même si c'est un petit grimpe en la compte en grave toucher rien d'alarmant je regarde d'alarmant puisque vous le voyez derrière moi il ya suffisamment j'irai de deux récoltes pour et bien le jour des vendanges faire un tri et ses fameux 5 10% peut-être 10% puisqu'on a encore encore un petit moment avant d'aller vers le 15 septembre donc on aura de quoi les trier nous on est donc sur une vendange où on reçoit tous nos vendangeurs et c'est une équipe à l'heure donc on avait que toute la journée et du coup ça permet effectivement d'avoir de leur expliquer parce que c'est pas toujours facile de trier et de savoir ce qu'on écarte est ce qu'on est ce qu'on cueille donc voilà il y aura un travail de tri ça il n'y a pas il n'y a pas de doute là dessus dire à combien on va être de fréquence de botrytis ça c'est encore trop tôt pour le dire mais voilà il ya de quoi j'ai rien de quoi trier on a quand même des belles grappes des grappes qui sont cette année hors normes puisque la moyenne en champagne allez on est à 130 150 grammes à peu près suivant les années c'est un peu près ça et aujourd'hui on a plus de 200 grammes déjà donc ça ça s'explique par les conditions humides qu'on a eu assez régulièrement dans l'année et puis ça s'explique également pas une floraison du raisin au mois de juin qui s'est passé très 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 bien on a eu vraiment les conditions optimales et c'est dire que chaque fleur et bien a donné une baie pratiquement et on se retrouve avec des grappes assez dense assez serré et forcément c'est ce qui provoque à contrario un petit peu de botrytis puisque ces grappes à partir du moment où et bien elles sont grosses et elles sont bien enfermés parce que tous les petits grains qui sont à l'intérieur sont bien serrés et bien s'il ya eu un petit peu d'humidité avant dans certaines forcément l'humidité à l'intérieur donc ça on peut pas y faire grand chose effectivement mais voilà ce qui est extrêmement rassurant c'est qu'on a du potentiel pour trier et ça voilà c'est ça nous rend je dirais un petit peu plus serein donc eh bien là on va je finis quelques quelques petites parcelles je prélevé des meuniers des punots noirs des chardonnay et puis je vais aller après avec toute l'équipe on a tous les vignerons du coin qui viennent à la maison et où on fait en fait les échantillons de tout le monde ont fait une moyenne et puis on va estimer à peu près la date donc la date va donner de fin de semaine on encore nos échantillons de jeudi mais voilà le petit travail deux fois par semaine un mois avant les vendanges et voilà donc du coup ça monte un petit peu en pression voilà pour le petit panier donc on monte forcément un type en pression et puis et bien rendez vous de allez vous en parler fin de semaine pour vous donner un petit peu bas la tendance sur la date de vendange voilà eh bien je vous souhaite une excellente soirée on va continuer j'ai encore quelque soit remplir et puis je vous dis à bientôt salut